L'hommage à Claude Erignac. Pour ce 22e anniversaire de l'assassinat du préfet de Corse, les mots changent. Le nouveau préfet s'adresse directement au président du conseil exécutif. Monsieur le Président Simeon, chacun sait votre amour et votre engagement pour la Corse dans l'exercice de vos responsabilités et les valeurs d'humanité qui guident votre action. Elles nous sont connues et l'Etat sera votre partenaire comme il sera le partenaire de tous les élus. Vive la Corse, vive la République, vive la France. C'est la première fois que la douleur de la famille et le coup porté à la République sont associés dans le discours mémoriel à la nécessité du dialogue et de l'apaisement. Évidemment, on pense à Claude Erignac, à sa famille et puis on pense à la Corse. Et je crois qu'effectivement, la Corse, la population corse, attend de l'ensemble des responsables publics et évidemment de moi-même, vraiment la recherche d'un dialogue, d'un travail. Faut-il voir dans cette poignée de main un simple retour au calme après une énième polémique ou un véritable réchauffement entre la majorité territoriale et l'Etat ? Réponse. Ce sont des mots très forts, certainement très importants, qui m'ont été adressés mais qui, au-delà de ma personne, ont été adressés à l'ensemble des Corses et à l'ensemble du peuple corse. J'espère que ce discours et l'arrivée de ce nouveau préfet seront des actes fondateurs pour ouvrir un nouveau cycle de relations entre la Corse et l'Etat. En tout cas, aujourd'hui, tout indique que les propos durs prononcés par Josiane Chevalier envers Gilles Siméon, ils ne sont pas cautionnés par l'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada